C'était un voyage extraordinaire d'aller à la rencontre de cette tribu de femmes murcies qui vit dans le sud ouest de l'Éthiopie. Malheureusement, au cours des conversations qui sont assez limitées parce que la langue est une barrière en soi, très clairement, mais j'ai fini par comprendre au cours de ma visite en voyant des kalichnikovs dans les huttes. Là, j'ai demandé pourquoi, qu'est-ce que c'était ça? Et on va faire comprendre que c'était dans le but de se défendre éventuellement parce que les Chinois sont en train de bâtir un barrage à la demande du gouvernement éthiopien. Et bien évidemment, ils vont se faire inonder leur région, la région de l'Homo qu'on appelle. Et c'est le jardin de l'Éthiopie. C'est là où on fait pousser plein de choses. Le moringa, le maïs, le sorbeau, tout ça. Et là, il n'y aura plus rien. Tout ça pour le profit d'une dizaine de multinationales. L'entreprise italienne s'est à dire qu'il a croyé le contrat. Puis finalement, l'Union européenne a décidé de mettre assez de pression sur cette entreprise italienne de se sortir de ce dossier-là. Mais il reste que le gouvernement éthiopien s'est retourné de bord et qu'il a affaire aux Chinois. Puis ils ont accepté. Alors, ils font pire chez eux. Alors, ils ne vont pas se laisser déranger par quelques tribus en Éthiopie. Alors, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine de savoir qu'on en est rendu là. On fait ça chez nous aussi. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous n'avez pas pu vraiment communiquer, mais par les gestes, par les sourires, avez-vous développé une intimité avec ces femmes-là, j'imagine? Parce que vous ne pouvez pas prendre la photo comme ça d'une personne sans qu'elles se mettent à nu un peu. En fait, c'était assez une belle opportunité. On est arrivé une journée où il pleuvait à Sio. Et c'était la journée du marché. Et les gens qui arrivent au marché, ils ont marché pendant peut-être une journée ou deux pour se rendre. Alors, ils ne plient pas bagage facilement. Alors, ils sont restés là sur place. Mais nous, comme on était trempés, j'étais avec ma soeur. C'était un voyage fantastique à partager avec elle. C'était la première fois qu'elle venait me rejoindre en mandat. Et là, on s'est mis à l'abri parce que là, vraiment, ça tombait comme des clous. Et à un moment donné, il y a des femmes, des mursis. Ce sont celles qui portent ces grands plateaux labiaux en terre cuite dans la lèvre inférieure. Et qui sont venues se mettre aussi à l'abri sur ce petit chapiteau, petit café. Et là, on se regardait comme des chiens de faïence de part et d'autre. Et là, elle voit que j'ai un bracelet. Moi, je vois qu'elle a un bracelet X. Alors, là, on commence à faire des échanges. Puis là, on trouve ça drôle. Puis on se bidonne. Ils voient qu'on a des caméras. Alors, ils nous demandent à emprunter les caméras. Bon, on leur montre comment l'utiliser. Ils prennent des photos de nous. Nous, à l'inverse, on prend des photos d'elles. Le guide qui nous accompagnait a réussi à leur demander si on pouvait aller les visiter, à ma demande, dans leur village respectif. Alors, elles ont accepté. Et puis, le lendemain, on s'est rendus au village. Alors, là, bon, on s'invite. On va dans les huttes. Et bon, c'est comme ça qu'on a vu, évidemment, qu'il y avait les Kalifornikovs. Mais on a eu accès aux petits-enfants, aux grands-maman qui sont aveugles et qui ont des cataractes ou qui ont la hanche cassée et qui sont assises par terre. Et qui, elles, bon, n'avaient pas eu la possibilité de venir nous rencontrer. Alors, vraiment, c'était un séjour extraordinaire. Extraordinaire, je le conseille à tout le monde. Est-ce que vous connaissiez un peu le passé, l'esclavagisme qu'ont vécu ces femmes-là pendant des années, lorsqu'elles avaient le commerce triangulaire? En fait, il y a deux théories. Les ethnologues ne sont pas très officieux là-dessus. Mais bon, certains disent que les femmes merci portent ces plateaux à la demande de leurs hommes pour les enlèder par peur qu'elles se fassent prendre comme esclaves pour aller rejoindre les bateaux qui étaient soit au Bénin ou ailleurs. Alors, ça, c'est une théorie. Il y a une autre théorie qui dit que c'est pour s'embellir. Et il n'y a pas personne qui arrive à certifier ça avec certitude. C'est pas coulé dans le béton. Mais ça pourrait être une possibilité. L'Éthiopie a toujours été assez réfractaire à tout colonialisme. Ils se sont battus du fait faire et il n'y a jamais eu vraiment personne qui est venue les coloniser. Alors, ça, ça m'étonnerait un peu. Mais c'est toujours une possibilité. Vous me parlez ici vraiment d'un peuple, vous le décrivez, vraiment des gens indépendants. Par exemple, au niveau de l'alimentation, ce qu'on a découvert, nous, sur le plateau à Montréal, le bio, bien, eux, ça fait longtemps qu'ils le pratiquent depuis quelques centaines d'années. C'est encore là. C'est encore présent. C'est un petit peu aussi à cause, justement, de cette fermeture aux autres qui a fait qu'ils n'ont pas été sollicités par des grosses multinationales pour mettre des OGM dans leur maïf, par exemple. Alors, et comme il n'y a pas une grosse population de ce côté-là, ce sont de moindre intérêt. Par contre, on regarde ça, puis le Burkina Faso en a fait les frais grandement. Non, effectivement, c'est un peuple qui mange grano au maximum. Il n'y a aucune chaîne de fast-food à l'américaine qui est sur place. On a copié un peu les idées de Starbuck parce que c'est quand même le berceau du café. Mais ça reste que c'est des investissements éthiopiens. Ce ne sont pas des investissements étrangers qui ont fait ça. Alors, les gens s'alimentent très, très, très bien. Mais ils font attention. Évidemment, la viande, ce n'est pas la surabondance. Il y a beaucoup, beaucoup de troupeaux de bœufs, tout ça. Mais ils font attention. Là, c'est beaucoup des plats en sauce avec un peu de viande pour donner du goût. Mais il y a l'ingéra aussi qui prend beaucoup de place. C'est une espèce de taku, si on peut dire. Si les gens peuvent comprendre, ou de pain pita, un peu moelleux, qui goûte un peu le levain. Mais aussi, c'est très santé. Alors, beaucoup, beaucoup de céréales, de fruits, de moringa. Là, ça, c'est une source de vitamine C incroyable pour eux. Alors, vraiment, non, c'est un peuple qui m'a fascinée à bien des égards. Et au niveau du coton, c'est un produit d'exportation important. Le coton qui est fait avec des couleurs végétales. On se croirait ici au pays des Amérindiens du Dakota du Nord, pratiquement. Oui, dans certains des dessins aussi, des motifs qu'ils emploient, c'est assez ressemblant. Le coton, c'est vrai que c'est une matière première qui est très importante pour l'Éthiopie. À la différence du Burkina, je dirais qu'il est plus fin, qu'il ressemble plus à ce qu'on retrouve aux Indes. Donc, plus facilement portables pour des Nord-Américains comme nous, qu'on veut des choses un peu plus soyeuses, autour du cou, les écharpes et tout ça. Alors, on porte encore beaucoup, beaucoup le costume traditionnel ici. Alors, la robe blanche de coton et pour toutes les occasions, que ce soit pour aller à la messe, que ce soit un baptême ou une occasion politique, on porte toujours ce vêtement-là, qui est en coton, évidemment, avec multiples broderies aussi qui vont dessus. Mais c'est très, très joli. Bon. Là, vous êtes en train de nous donner le goût d'aller faire du magasinage, pour utiliser cette expression canadienne. Mais si vous deviez aller magasiner... Il y a beaucoup de choses à faire en Éthiopie. Ça m'a étonnée, au niveau du tourisme, qu'on aille visiter des tribus. Il y en a au moins 26, juste dans la région où j'étais à Jinka. Ensuite, si on va plus vers le nord, évidemment, là, il y a toutes les églises orthodoxes qui datent du IIIe siècle, après Jésus-Christ, qui sont extrêmement intéressantes à aller visiter. Moi, je me promets que c'est mon prochain dépo quand je serai en Éthiopie. Et il y a évidemment le trekking. Il y a de la marche à fer en montagne, apparemment, qui est incroyable. Ils ont beaucoup aussi d'animaux indigènes propres à leur pays. Alors, non, c'est un pays extrêmement intéressant. Mon Dieu, vous devriez devenir ambassadrice du commerce pour l'Éthiopie. Vous êtes... Ils ont beaucoup à faire encore, parce que l'Éthiopie était un pays socialiste pendant de longues années. Et ils sont en transition. Ça bouge beaucoup moins vite que ce qui s'est passé en Chine. En Chine, en moins de 20 ans, tout a été réglé. Mais là-bas, la transition est très, très lourde encore. C'est très lourd. On sent encore beaucoup, beaucoup d'ingérence de la part du gouvernement. Mais ça évolue. Ça évolue. Arrêtons-la, sinon ils ne vous laisseront pas rentrer la prochaine fois. Non, non. C'est de bonnes guerres, comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada